Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler sourcils puisque j'ai pas mal de questions qui reviennent assez fréquemment sur ce sujet donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais répondre à tout ça et que j'allais tout vous dire sur mes sourcils donc c'est parti. Donc on va commencer par le commencement d'où je suis partie au niveau de mes sourcils et je vous promets que je reviens de loin parce que je suis partie vraiment d'une catastrophe enfin bref, je vais vous raconter ça. Donc au tout début en fait quand j'ai commencé à m'épiler les sourcils je pense que c'était la mode des sourcils hyper fins parce que je trouvais ça super joli et donc je me suis lancée dans l'aventure, je me suis dit voilà, t'aimes bien, fais-le, ça va être super beau je l'ai fait sauf que ça ne m'allait absolument pas mais vraiment j'avais fait super fin et en fait tout, j'avais pas suivi en fait ma ligne. Donc du coup c'est, je sais pas, c'était arrondi, c'était hyper moche si je retrouve des photos, je vous les mettrai au fur et à mesure parce que ce serait bien que vous voyez l'évolution parce que je vous promets que c'était horrible et donc à cette époque là, je l'ai remplissé en plus de ça au crayon noir donc pour vous dire, c'était hyper marqué, c'était vraiment très 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 laid voilà, on peut le dire, c'était très laid. Je suis pas restée longtemps comme ça parce qu'au bout d'un moment je me suis aperçue que c'était pas du tout le top donc j'ai relaissé pousser et je me suis lancée dans une autre aventure dix fois pire, c'est à dire que là j'ai eu, je sais pas, l'idée de dépiler en fait mes sourcils jusqu'à la moitié c'est à dire comme ça. Quand j'étais démaquillée, j'avais que ça de sourcils, que la moitié voilà, je l'ai remplissé, je crois que j'avais commencé au crayon et ensuite j'avais fini avec un produit de chez Makeup Forever que j'ai toujours, je me souviens plus du nom c'était la crème à sourcils, la crème à sourcils marron waterproof que je mettais et en fait j'adorais à cette époque là les sourcils hyper marqués, hyper sophistiqués j'adorais qu'on voyait que ça et donc ben voilà, je l'avais fait et je m'amusais à refaire ma courbe et tout donc j'avais des sourcils mais vraiment qui montaient comme ça et tout on aurait dit que j'avais l'air tout le temps étonnée et puis je sais pas, ça faisait un regard dur et tout mais quand je revois les photos et même je crois que quand j'avais commencé mes vidéos j'avais ces sourcils là, quand je me revois je me dis mais c'est pas possible t'as pas pu sortir comme ça, t'as pas pu rester comme ça, c'est pas possible, ben si, c'est possible donc je pense qu'on a de toute façon tout eu des périodes comme ça où voilà, on a eu nos périodes, on a voulu essayer, tester des trucs qu'on aimait bien et quand on revoit aujourd'hui, quand on se revoit on se dit non mais c'est pas possible quoi bref, donc une fois que cette période est passée, où je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je suis quand même restée très longtemps comme ça je sais plus exactement combien, peut-être deux ans, je sais pas mais assez longtemps il me semble et donc j'ai voulu laisser donc repousser mes sourcils, j'ai fait ça naturellement j'ai pas utilisé de produit pour accélérer la pousse ou quoi, ça a poussé assez vite donc j'ai essayé de refaire ma ligne naturelle et je suis passée donc au traçage à la cire et à la poudre donc je faisais ça avec un kit, c'était le browsing de chez Benefit et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment j'utilisais ce kit là pour faire mes sourcils donc je les faisais avec ça, c'était déjà plus naturel, c'était déjà plus joli mais c'était trop épais en fait, ils étaient trop épais par rapport à ma tête je sais pas, il y a un truc qui allait pas, quand je re-regarde encore aujourd'hui, quand je me revois, je me dis non c'est pas possible c'était, je sais pas, ça n'allait pas et donc en fait, après donc cette période là, j'avais envie, en fait j'en avais marre de faire tous les matins mes sourcils ça me prenait du temps, c'était chiant en fait, ça m'énervait et j'avais envie que mes sourcils soient tout le temps bien que je sois maquillée ou pas, je voulais qu'ils soient tout le temps bien donc j'ai sauté le pas et j'ai testé donc la pigmentation semi-permanente donc ça fait maintenant plus d'un an et demi que je suis à la pigmentation semi-permanente donc moi je la réalise à l'atelier du sourcil à la rue des Trois-Conilles pour les Bordelaises je sais qu'il y en a un autre mais je sais plus trop où il est mais moi c'est à la rue des Trois-Conilles voilà, c'est super joli, c'est vraiment un très très bel endroit elles sont très gentilles et elles font du super boulot moi j'en suis vraiment très très contente et donc pour vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça se passe, si jamais ça vous intéresse donc j'y suis allée la première fois donc très gentille, elle m'a reçu donc elle m'a conseillé une restructuration tout d'abord de mes sourcils parce que franchement c'était la catastrophe donc elle m'a restructuré tout ça donc elles se basent sur votre ligne naturelle donc elle m'a restructuré mes sourcils elle m'a coupé ce qui n'allait pas elle a tout rebien épidé et tout et juste après ça, elle m'a donc avec un crayon redessiné et re-rempli mon sourcil pour me montrer ce que ça donnerait après la pigmentation donc une fois que j'étais satisfaite, on est passé à l'étape suivante qui était la pigmentation donc là, elle a sorti une espèce de petite machine avec plusieurs aiguilles et je crois qu'il y en avait 7 ou plus enfin je ne sais plus trop mais c'est vraiment très très fin, c'est tout petit et donc elle prend la couleur qu'elle va vous mettre dans vos sourcils donc la pigmentation, elle se base par rapport à la couleur de votre sourcil et donc moi je sais que c'est une espèce de marron clair enfin voilà, elle se base de toute façon par rapport à la teinte déjà de vos sourcils et donc elle a prélevé un peu de pigments et elle est venue donc me l'injecter, on va dire, dans le sourcil et donc moi, pour tout vous dire je trouve que ça fait super mal pour moi, c'est super douloureux je dis pour moi parce que ça dépend des personnes je sais que Marine elle le fait bon elle a des sourcils plus fins mais elle sent absolument rien moi je sais que quand j'y vais je sais que ça va être une épreuve parce que je pleure et j'en peux plus vraiment je sors, j'ai les yeux comme ça ça me fait vraiment vraiment trop mal mais ça va assez vite donc finalement, bon, on n'y reste pas non plus 3000 ans donc ça va, ça passe vite et quand on voit le résultat après, on est contente finalement d'être passé par là donc ça me dérange pas pour vous donner une petite idée pour moi, ce que je ressens quand elle me le fait j'ai l'impression en fait que c'est genre genre il y a 5 pinces à épiler sur mes sourcils qui m'arrachent tout d'un coup en fait ça me fait cet effet là donc c'est assez désagréable mais voilà, donc ça fait toc, 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 toc vous entendez donc la première fois, la première séance ça a duré assez longtemps parce qu'elle vous fait bien la ligne et tout et au fur et à mesure ça va de plus en plus vite parce qu'après c'est que des retouches donc voilà donc la première fois dès que je suis sortie donc bien sûr ça fait vraiment c'est hyper bien tracé hyper net et assez foncé parce que ça vient d'être fait c'est normal vous le saignez un peu elle vous donne ensuite une petite crème que vous aurez à mettre le soir mais juste vraiment ce seul soir en fait en couche très 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 fine c'est pour vous aider à cicatriser encore plus vite et donc en fait pendant 5 à 7 jours vous allez être en mode cicatrisation donc il ne faut pas d'eau sur les sourcils pas de soleil pas d'ivet etc il faut vraiment faire attention pour pas que les croûtes se décollent sinon après ça va vous faire des trous donc il faut faire très attention mais voilà donc une fois que vos croûtes sont tombées vous allez voir ça fera super foncé avec les croûtes et tout mais une fois que les croûtes tombent ça s'éclaircit ça devient plus naturel plus fondu dans vos sourcils et ça devient super beau et là vous avez le bon résultat donc faut pas vous inquiéter si vous sortez avec des sourcils hyper marqués hyper foncés ça va pas rester comme ça donc après ça dépend des personnes mais ça dure plus ou moins longtemps suivant la personne moi je sais que ça reste à peu près jusqu'à 7 mois sans que j'ai besoin en fait de faire une retouche moi je sais que j'y retourne tous les j'y suis retournée une fois ça faisait 6 mois et là je sais que ça fait longtemps que j'y suis pas retournée mais voilà ça dure assez longtemps vraiment donc la première fois quand vous sortez quand vos croûtes seront tombées et tout il y aura forcément des retouches donc 15 jours après vous y retournez vous faites une retouche gratuite donc là où vous avez quelques trous donc après vous pouvez retourner tous les 3 mois tous les 6 mois enfin ça dépend après de la tenue de votre pigmentation mais en général ça dure vraiment assez longtemps et si jamais vous êtes pas satisfaite ou que vous aimez pas finalement que vous changez d'habit ou quoi c'est pas grave au fur et à mesure des mois ça s'estompe et ça part donc voilà ça c'est génial et contrairement à un tatouage permanent ça fait vraiment très 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 naturel moi je sais qu'à chaque fois j'ai des compliments sur mes sourcils on me dit mais comment tu les fais qu'est-ce que tu fais c'est super beau c'est bien structuré c'est bien tracé mais on dirait que t'as rien mis dedans et moi je sais que depuis que je fais ça j'en suis vraiment très très satisfaite ça m'a changé la vie voilà je m'occupe plus de mes sourcils je les peigne et puis voilà je les peigne et je les fixe et c'est fait enfin voilà vraiment c'est génial puis ils sont tout le temps bien donc ça c'est un super avantage donc voilà pour ce qui est des prix moi je sais que la première fois donc la première fois c'est 160 euros donc pour la pigmentation et moi comme j'avais fait la restructuration avec c'était 30 euros de plus mais ça je pense pas que vous êtes obligés moi c'est parce que vraiment c'était la catastrophe après je sais pas si si c'est mieux de le faire ou pas mais bon moi j'avais ça en plus donc si c'est trimestriel c'est 40 euros si c'est semestriel il me semble que c'est 60 euros après il y a 8 mois après je crois que c'est 90 euros bon après voilà après ça dépend vraiment tous les combien vous y allez mais ça ça dépend vraiment de la tenue de la pigmentation sur vos sourcils donc voilà j'espère que je vous ai tout dit je pense que je vous ai tout dit mais je pense aussi que j'ai oublié des choses donc si jamais j'ai oublié des choses ou si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas en commentaire je vous répondrai bien évidemment j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé du coup à en savoir plus j'espère que j'aurai répondu à vos questions et si jamais vous étiez intéressé par la pigmentation semi permanente j'espère que ça vous aura aidé voilà je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo mouah Sous-titrage ST' 501